Bonjour et bienvenue pour la saison 8 de notre survie du week-end avec The Long Dark et son nouveau DLC, Tales from the Far Territory. Comme toutes les saisons, je vais sortir deux vidéos par semaine d'une heure, une le samedi et une le dimanche. Si jamais j'ai de l'avance sur les épisodes, ils seront tous disponibles dans la playlist pour les membres de la chaîne qui sont au niveau 2. Pour ce qui est des épisodes, je dois avouer que je suis assez impatient de découvrir les nouvelles zones, objets et animations que le DLC nous propose. Donc pour rythmer un peu plus notre aventure, je pense faire des ellipses de temps en temps quand il s'agit simplement de farmer des ressources. Je l'ai déjà fait quelques fois dans les saisons précédentes quand on parle de fabriquer des objets qui prennent beaucoup de temps, comme les manteaux en pot ou certaines armes. Donc cette fois j'essayerai de couper un peu le côté farm pour se concentrer un peu plus sur le côté aventure. Et comme toutes les saisons, nous avons une nouvelle intro, cette fois-ci édité par Shayna et avec sa propre musique originale créée aussi par Shayna lui-même. J'espère que vous l'apprécierez. Maintenant, place à notre survie. Et nous sommes partis. Donc en intrus, comme d'habitude, on va refaire une femme. Ah oui, donc on va devoir choisir nos exploits. Alors le premier exploit, ça va toujours être la fusure à froid. 2 degrés, ça va nous augmenter notre bonus permanent de 2 degrés pour la température ambiante. Ça peut sauver la vie. Ça peut sauver la vie dans mon ancienne survie. Des fois on allait dans des bâtiments où on avait un seul degré positif. Et ça nous permettait en fait tout simplement de dormir dans le bâtiment. Donc extrêmement utile. Et pour le deuxième, nous allons prendre Raketeur. Donc votre jeu d'endurance se recharge 20% plus vite. Alors je voulais, à la place, genre par exemple, on pourrait prendre, consommer moins de calories et tout ça. Ça va nous aider au début, j'avoue. Mais normalement, en théorie, si ça se passe bien, on devrait avoir énormément de nourriture au fur et à mesure qu'on progresse dans l'aventure. Donc on ne va pas vraiment avoir de problème de ce côté-là. Donc je préfère avoir notre endurance qui se recharge plus vite. Comme ça, ça nous permet de sprinter un peu plus. Et c'est parti. Et on va l'appeler Cassandra. Et Malaka. Et oui, et oui, Cassandra, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Où est-ce qu'on est ? Comment je descends ? Comme ça. Ok. C'est parti, à la découverte. Donc notre but, c'est d'éviter d'avoir des gelures. Le plus gros problème, c'est les gelures au début. Ouh, c'est une grotte. Ouh, c'est une grotte. Grotte de glace. Ah, c'est pas la région où il y a plein de galeries de grottes de glace. Ouh, j'avoue que c'est un peu trop sombre pour avancer. Quoique, on arrive un peu à distinguer. Oh, on a tombé. Par contre, on a froid à l'intérieur, ça c'est embêtant. Ouais, enfin, ça m'aide pas vraiment. Enfin, on arrive à se repérer vite fait, mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Un livre. Oh, un feu de camp. On va prendre du charbon. Antibiotiques. Je vois pas grand-chose, j'avoue. Oh ! Waouh, ok. Merci, merci. Ah oui, j'avoue que là, oui. J'avoue que... Ah oui, là, ça... Ah, waouh. Bon, par contre, ça va peut-être pas nous sauver non plus. Des cailloux. Après, je suis pas super fan d'aller dans des endroits sombres sans lumière, parce que... Bon, bah du coup, c'est pas vraiment plaisant pour moi, mais c'est pas vraiment plaisant pour vous non plus. J'aurais dû peut-être explorer un peu le... L'extérieur avant de m'engouffrer là-dedans. Mais on va dire que cette grotte est pas si mal. Niveau visibilité. Ouais, non, c'est pas si mal en fait, ça va. Par contre, faudra juste se bouger et trouver... Trouver du... Oh, merde, là, par contre, c'est sombre. Euh... Faudrait une lumière, là, vite. Ok. Non, je vois plus rien. Euh, non, ça doit être... Oh, sorti ! Ok, où est-ce qu'on est ? Ok, bon, bah déjà, le début, on est dans une... On a déjà fait une grotte, c'est sympa. Bon, on a pas changé de région, par contre. On a pas changé de région. Alors, où est-ce qu'on est ? Oh, il y a des loups, ok. Ok, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Hum... Il nous faudrait... Il nous faudrait... Rivière calme, ok. Il nous faudrait, donc... Un endroit où dormir, ou alors un sac de couchage, quelque chose comme ça. Il nous faut... Du feu, du combustible. Des vêtres... Ouais, enfin, en gros, il nous faut tout. On va un peu sprinter, quand même, hein. Je vais être honnête, je crois connaître cette région, mais... Vu que j'ai pas de mémoire, hein. Ok, il y a une corde... Oui, je connais cette région ! Il y a une grotte, là. Je connais cette région. Enfin, je la connais, vite fait, hein. Yes. La chance. Des allumettes, yes. Très bien. Oh, ça c'est pas affiché, ok. C'est pas grave, Interlamp, c'est un peu comme Bethesda. Il y a des petits bugs. C'est un peu comme d'habitude. Alors, faites voir. Euh... Vêtements. Vêtements. Ok. Bonnet, c'est bien. Euh... On est à combien ? Moins de 3 degrés. Ça marche. Donc, on a 12 allumettes. Oh, on a trouvé un couteau de chasse ! What ? Et une scie à métaux, du coup. Hein ! Ok. Euh... Ouais. Pourquoi pas ? On va un peu continuer encore. On a froid, mais ça devrait aller pour le moment. On a trouvé un écouteau de chasse. Mais, on peut trouver des couteaux de chasse en... En même truc ? Oh. Après, ils ont dit qu'ils avaient changé certaines choses. Ils avaient chang... Enfin... Non, pas certaines choses. Ils ont dit qu'ils avaient tout changé. Genre, l'apparition des objets, les endroits des apparitions des objets. Par contre, je ne voudrais pas vraiment avoir besoin... Je crois qu'on a besoin de prendre la corde pour sortir de là. Euh... Sauf que c'est un peu embêtant. Ouais, il y a un loup pile devant. Oh merde. Ok. Pendant qu'on est... On n'est pas fatigué, on va prendre la corde. Ça, ça m'embête par contre. Ça, ça va vraiment nous... Ça risque de nous mettre dans... Dans des... Beaux problèmes. Très très beaux problèmes. Mais... Je crois qu'on a besoin... Euh... Mais par contre... Tout ce qui est couteau, hache et tout ça... Normalement, il faut les crafter en intrus. On ne peut pas les trouver. Je crois. Je suis assez surpris là. J'avoue que je suis assez surpris. Oh, c'est quoi ça ? C'est pas un cerf, ça. C'est trop petit pour un cerf. Une biche ? Par contre, j'entends des corbeaux. Par contre, j'entends des corbeaux. Allez ! Oh, c'est mignon ! Par contre, j'entends les corbeaux. Ils sont ouf. Normalement, les corbeaux, c'est toujours cadavres. Donc, ça peut être cadavres d'animaux ou alors... Oh, c'est là-haut. Oh, merde. Ça fait un peu loin quand même. Oh, c'est pas une grotte, ça ? Ah, mais attends. C'est une grotte... Mais c'est pas où on était. C'est pas où on était. C'est pas exactement où j'ai commencé. Bon, il nous faudra un bâtiment. Oh, merde. Ok. Il doit faire le tour pour monter, donc... Normalement, on devrait être bon. Il y a quoi en face. Ok, hop. Tac, 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 tac. Très bien. Là-bas, c'est encore des cordes. Ok. C'est pas vraiment ce que je cherche. On a des lapins. Un... Oh, mon Dieu. Je vais pas pouvoir... Putain. Vite, 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 vite. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Oh, là, 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 là. Ok. Ok, il y a plein de champignons. Ça, c'est bien. Il y a des lapins à droite. Il y a pas mal de bois. On a une corde en haut. Tiens, on a des bois aussi pour... Des flèches ou un arc. On a une grotte ici. C'est ça. Je dois avouer que je me rappelle pas vraiment de la zone. Je vois, je sais... Plus ou moins, je sais que je connais la zone. Mais ça veut pas vraiment dire que je vais pouvoir me repérer. Yes, des gants. Quelle biche. Mais on trouve beaucoup de choses. Je suis assez surpris. Euh... Je pense qu'on a réglé notre... Notre problème de gelure. Du coup, parce qu'on a les gants et un bonnet. Normalement, c'est les gants et les bonnets, hein. Je crois qu'il nous faut. On a 24 allumettes. Ok, on a un super bon départ. Il faudrait pas merder le truc, quoi. Il faudrait pas gâcher. Alors, notre gelure. Un risque d'hypothermie. Ça va, c'est pas encore à 50%. Euh... J'ai mis les gants. J'ai tout mis. Il y a 100 que de bonnes. Alors... Le problème, là, c'est que je peux pas me permettre de prendre la corde. C'est pas grave. On a le loup à droite. Là, il y a que la corde, on est d'accord. Ouais. Ok, je suis mauvais. Quoi bien. Après, je cherche pas absolument à attraper le lapin. C'est pas vraiment mon premier problème, en fait, la nourriture, pour le moment. On a des massettes de tous les côtés, donc ça va. C'est juste qu'il me faudra un endroit où dormir. Euh... Je vais voir, mettre... Ok. Je sais pas si cette région a un bâtiment ou quoi que ce soit, en fait. Il y a beaucoup de grottes. Mais euh... Ça veut pas dire qu'on va pouvoir dormir, en fait, c'est un problème. C'est un peu stressant. Je vais pas trouver ce qu'il me faut. Je vais garder ce qu'il me faut. Ok, on a un point de glas ici. C'est un peu. Mais j'avoue être surpris pour le couteau, j'avoue vraiment être surpris. Là, il n'a pas l'air d'avoir grand chose. On me achète. T'es sérieux ? J'ai un couteau et tout. Je pense qu'on va retourner dans la grotte. Ça sera un peu mieux niveau chaleur. Et on peut se réchauffer aussi. On peut faire ça. On pourra nous faire chauffer l'été directement. Ça va nous aider. À la limite, je suis en train de me demander. J'aurais dû sûrement récupérer un lapin. Il n'aurait pu avoir un petit morceau de viande comme ça. C'est pas grave, maintenant c'est fait. Oh, on a chaud ! Yes, parfait ! Très très bien. Vous voyez les deux ? J'en avais parlé du 1 degré. Le 1 degré magique. Et puis voilà. Très très bien, je suis content. Alors, on a 9 charbons, c'est très bien. On a ça, 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 très bien. On a des allumettes. On a des tiges pour les manger. Les têtes pour faire du petit bois. On a une hache. Non, on n'a pas remmené une scie à métaux. Couteau de chasse. Deux bois, dix petits. Ok, ok. On est pas mal. Il nous faudrait de l'eau. Bon, bah du coup, si on n'a pas froid, on avance. Donc, on est de retour ici. On est de retour dans la grotte. Je suis désolé, mais bon, c'est un peu sombre. Mais il faut qu'on trouve un chemin qui nous permette d'aller dans un meilleur endroit. Il y a un chemin sur la gauche. Ou pas. Non, il n'y a rien, en fait. Ok. Continue le chemin. Là, il nous manquerait vraiment juste un moyen de dormir, en fait. Je sais que des fois, dans les grottes, il y a des lits. Genre, fait de paille ou de plume. Ah, donc, je... What the fu... What ? Il y a un loup dans la grotte. Non, 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 non. Il y a vraiment un loup dans la grotte. Ok. Ah ben... Ah oui, c'est pas maintenant qu'on partira, du coup. Oh, mon Dieu, il y a un loup dans la grotte. T'es sérieux ? Oh, là. Bon, après, je peux faire un... Je peux rentrer et faire un feu juste à l'entrée. Normalement, il devrait pas... On va se baisser. Il devrait pas m'embêter. Il y a un loup à l'intérieur. Ok. Par contre, je voudrais bien faire une torche. Je peux pas faire de torche. Ça, c'est un problème, ça. Ça, c'est un problème. Parce que faire du feu avec des allumettes, c'est une catastrophe. Poff. Il faut du fioul, je sais pas. Euh... Là, ça m'embête, là. J'avoue que c'est assez dangereux. J'ai peur de perdre beaucoup d'allumettes. On a 60% de chance. Ah, avec le lift, ça fait 80% de chance. On a pas trop le choix, en fait. Vas-y, 80% de chance. Si ça marche, je vais être content. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu, ça marche. Comment on fait déjà les choses comme ça ? Ok, on fait de l'eau. Oui, très bien. Une heure, je crois que ça, c'est quoi ? 18 minutes, puis après, c'est encore 18 minutes. C'est à peu près 30, 40 minutes, je crois. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah, oui, oui, oui. Il faut qu'on prépare les baies. J'entends le loup bouger. On est bon ou pas ? C'est pas stressant du tout, c'est bien. C'est... Non, ça va. Point de vue stress, on est bien, quand même. Ça va, content. Un bruit dans 15 minutes. Parfait. Très bien. Potable. Donc, toi, tu vas me faire ça. Ça. 28 minutes. Ah, le bruit. C'est assez impressionnant. Le bruit des cailloux et tout ça qui bouge fin de la grotte. Ah, s'il n'y avait pas le loup, on pourrait essayer de passer de l'autre côté. Mais là... Est-ce que je peux passer avec une torche ? Parce que j'ai l'impression d'être bloqué, en fait, de ce côté-là. Genre, il n'y a rien du tout. Donc, est-ce que je peux passer avec une torche ? Lui faire peur. Ah, il m'embête. Ah, il m'embête. Est-ce que j'ai vraiment envie de voir de l'autre côté, en fait, de partir, tout simplement. On va voir ça. Maintenant, va-t'en, loup. Va-t'en, démon. Peut-être qu'il est parti. Pour le moment, ça va. Alors, le couloir, il est trop petit pour nous deux. Il va falloir cohabiter. Il va falloir cohabiter. Attendez, on a une carcasse de lapin. Si on le... Attendez, est-ce que ça fait un cercle ou pas ? Je crois que ça fait un cercle. Attendez, je crois qu'on est loin. Merde, c'était par où ? Par là ? Yes ! Yes, 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 let's go ! Ok, on commence à être un peu fatigué, mais on est bien. Oh mon dieu. Donc, il nous faut juste un endroit où dormir. Il nous faut juste ça. Oh mon dieu. Il faut une corde. Ah, laisse-moi passer ! Oh non ! Ma torche. Oh mince, j'ai déposé le lapin par terre. Oh merde. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est trop tard maintenant. Oh. Merci. J'ai, 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 ouais. Attendez, il nous faut une autre torche. Le menu lag un tout petit peu, j'ai remarqué par contre. Ouais, j'ai un peu oublié mes raccourcis. J'ai appuyé sur, sur eux par habitude, que ça soit une touche d'action en fait. Et en fait, c'est pour déposer les leurres et du coup, ça m'a, ça m'a déposé le, le lapin. Par contre, attendez, on va faire ça. On a vraiment une tempête là ? Ça va m'embêter ça. On a une tempête. Vallée de la rivière calme. Oh, qui est cool. Super. Ah bah là, ça tombe très mal. Je vois strictement rien. Je vois strictement rien. C'est là. Ok. Les cordes, super. Je vois rien. C'est pas un endroit, un bâtiment, quelque chose. S'il vous plaît. Honnêtement, je pense qu'on devrait pendre la corde. Car, je sais pas, sur les plateaux du bas, il y a peut-être un endroit où se mettre à l'abri. Ok, on se met protégé du vent, c'est un peu mieux. C'est pas nettement mieux. Ah là, j'avoue, on avait de la chance, mais je crois que notre chance vient de s'arrêter. Je crois que notre chance vient de tomber. Je crois que notre chance vient de tomber. Oh, une grotte. Non. Si. Je n'ai jamais ressorti de l'eau dans ma vie. Ok. Le charbon. Mais aucun moyen de dormir. Ok. Pas vraiment une bonne chance. Pour les igloos, c'est quoi ? C'est où les igloos ? C'est là. C'est 15 bâtons et 5 morceaux de tissu. Oui, on n'en a pas assez. Les bâtons, ça va, mais les tissus, on doit en avoir qu'un seul, je crois. Après, on pourrait couper nos vêtements. Mais bon. Ce n'est pas vraiment la chose conseillée, quoi. Oh. Feu d'alarme mystérieux. Je n'aurais peut-être pas dû passer par là. Non, on est bon. Ok, ok, ok. Ça, c'est... Oh. Message griffonné. Oui, alors, attends. Putain, on peut le prendre, oui. Ça, c'est une pierre pour mettre une corde. Oh là là. Oh là là. Ok, il y a beaucoup de choses qui se... qui ne s'affichent pas. Ok, on peut se mettre là ? Utiliser. Ok. On est à... Moins 4. Ok. On a un problème. Parce que... Moins 2. Ok. Il nous faudrait un feu. Mais on ne peut pas faire de feu. Ici. Ok. Pas faire de feu parce qu'il y a du vent. Si le vent s'arrête. Si le vent s'arrête. On est bien. Là, j'avoue, on a de la chance et de la malchance en même temps mélangés. C'est une catastrophe. Parce que là, on a un igloo. On peut l'utiliser pour dormir. Je ne peux pas monter. Non, je ne peux pas monter. Peut-être. Peut-être, si, non. Non, je ne pense pas. Ah. Ça m'embête. En plus, ce n'est pas trop froid. Aïe, aïe. Est-ce que je peux cacher un feu près de l'igloo, par contre ? Peut-être. Bah non, non, non. On va te voir. Alors, attendez, peut-être là-bas. Il faudrait voir si, en fait, il y a un endroit où on peut s'abriter. À la place de l'igloo. Mais, je ne crois pas. Non, je ne vais pas m'éloigner de l'igloo. On va rester vers l'igloo. Ça, ça ne nous montre pas la chaleur. OK. Là, est-ce que là ? Ça, l'igloo est là. Là, on peut faire un feu. On peut prendre. OK. Est-ce qu'on a une torche ? OK. Merde ! Je viens déjà gaspiller une torche. Euh, une... Comme ça. Une allumette. OK. Ah, ça, c'est dangereux, les torches. C'est pour ça que je n'aime pas trop le faire. C'est dangereux d'allumer une torche. Il faut appuyer une fois et bien, bien rester appuyé. J'aurais bien voulu faire le feu devant l'igloo. Mais, on n'a pas trop le choix, en fait. Ça. On augmente la chaleur. OK. Qu'est-ce que tu en penses ? Là, tu en penses que ça augmente. J'entends quelque chose marcher. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, ça, c'est quoi ? OK. De la nourriture. Ça, c'est quoi ? De la viande d'élan. Oh ! Waouh ! Ça tue ? OK. Du sirop d'érable, ça tue. On a eu un marteau lourd. On a des balles de revolver parfaites. Non, mais, euh... OK. Ah oui, il y a ça. Souvenir avec conseil. Oui, on a vu une... Une note, je crois. C'était bien. Un souvenir. Ça, c'est nouveau, ça. Examiné. Ils sont entrés, mais ils ne sont pas ressortis. J'ai attendu cinq jours, ça suffit. Ils sont entrés, mais ils ne sont pas ressortis. J'ai attendu cinq jours. Je peux être protégé du banc ou pas ? Ou je n'ai pas le droit. Non, je n'ai pas le droit moi. Non, je n'ai pas le droit moi. Voilà. J'ai mis du charbon. Comme ça, ça va bien, bien, bien nous booster. La chaleur. J'ai envie de dormir une heure, en fait. Je pense que ça devrait sécher nos vêtements. Et là, on est à 44 degrés. Et comme ça, on a une grande chance de bien s'en sortir. Je suis en train de faire de l'eau, mais ce n'est pas grave. Ouais, on va dormir une heure au moins. Comme ça, ça va nous remettre d'aplomb. 900 de calories, on est bien. Ah, l'eau, 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 l'eau. Ah, merde. On va peut-être attendre l'eau. Ah, c'est bête que je puisse rien faire de là. Est-ce qu'on a des trucs à préparer ? Si, ça. Si la tempête s'arrête, honnêtement, c'est pas mal. Si vraiment elle s'arrête, la tempête, c'est vraiment, vraiment pas mal. Mais du coup, donc, on peut avoir le revolver maintenant en intrus, c'est ça ? J'imagine, oui, j'imagine que maintenant, on peut avoir, donc, le revolver. C'est cool. Bouille dans 5 minutes, très bien. On a 4 heures de feu. Le charbon, on a beaucoup de charbon. Ils ont dû augmenter le nombre de charbon qu'on peut trouver dans les grottes, je pense. Je ne vois pas autre chose, sinon. Ah oui, on va en profiter, vu qu'on a chaud. On va en profiter pour prendre ça. Aussi, comme je dis, quand vous avez un peu de temps mort, ne jamais restez sur place à rien faire. C'est du temps complètement gâché. Parce que là, on a un bon feu et tout. Donc, on se réchauffe facilement. On fait juste le petit tour, vite fait, pour prendre des champignons. Comme ça, on peut faire des thés, on peut les chauffer. Un petit morceau de bois. Nickel. Le feu est très, très chaud. Ça, c'est vraiment bien. On a une scie. On pourrait même couper les morceaux de bois qui sont tombés. Bon, j'ai eu un peu peur avec le loup, mais... Là, ça a l'air d'être ok. Dans la grotte, je parle. Dans la grotte. Je ne peux pas ressentir mes pieds. Ok, potable. Très bien. On est à... Encore trois heures, très bien. Ok, nickel. Alors, euh... Ok. Est-ce que le sirop d'érable, ça remet de l'eau ? Non, non, c'est que des calories. Ça, par contre, on pourrait les faire cuire. Mais je n'ai pas d'ouvre-boîte. Donc, euh... On va perdre, du coup. J'ai envie de dire, on devrait d'abord prendre ça, manger ça. La viande d'élan, c'est très bon. Voilà, nickel. Ok. On va dormir... Je dirais... Deux petites heures. Je dirais... Deux petites heures. Je dirais... Je dirais... ... ... Sous-titrage ST' 501